Alors, je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Merci pour me donner l'occasion de parler de ce qui me tient très très à cœur depuis 25 ans, peut-être même un peu plus. Je redonne l'information que j'ai donnée ce matin par rapport à ces livres. C'est un livre que tout orthodoxe doit avoir chez soi, c'est une évidence. Ce sont les douze fêtes de la Mère de Dieu et du Christ en un seul volume avec des magnifiques icônes pour prier chez soi, soit quand on ne peut pas se déplacer, soit parce que ça tombe en semaine, il n'y a pas forcément les matines ou les vèpres. On a le contenu des fêtes avec toutes les lectures, tout. Voilà, 18 euros, j'en ai encore deux, je ne veux pas repartir avec parce qu'ils sont lourds. Dans la valise, c'était lourd. Ok, ça va, très bien. Alors, pour ceux qui le voudraient, comme j'en ai que quelques deux là, vous trouvez à la procure, vous trouvez partout, sur internet. Il suffit que vous marquiez monastère du Buisson, du Buisson ardent, les douze grandes fêtes, et puis vous tombez dessus tout de suite. Alors justement, on va en parler des fêtes. Ce que je voudrais essayer de vous dire, alors, la tradition byzantine, elle est très large. Il n'y a pas que la tradition liturgique. Mais j'ai voulu insister avec les organisatrices de cette journée. On a voulu essayer d'axer cette journée sur, justement, la tradition liturgique byzantine. Parce que c'est ce qui nous est le plus proche, ce qui nous est le plus consubstantiel, on pourrait dire, puisque c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit au quotidien, c'est ce qu'on vit de manière hebdomadaire. Voilà, c'est ce qui nous tient à cœur, c'est comment on célèbre Dieu. Je vous ai parlé ce matin, plus globalement, de la tradition liturgique d'Israël en lien avec notre tradition. Mais je suis davantage partie de la tradition d'Israël ce matin, en expliquant l'année liturgique, la semaine liturgique, le Shabbat, le dimanche. Là, maintenant, on va faire l'inverse, on va partir de la tradition liturgique byzantine. Et on va essayer de montrer les liens qu'on peut faire avec la tradition juive. Et que les saints-pères, qu'ils le sachent ou non, ont tout fait pour que ces liens demeurent. Bien qu'on ne les voit pas. Donc c'est ça qui est très intéressant. Comme je rappelle ce que j'ai dit ce matin pour ceux qui sont arrivés tout à l'heure, la tradition, nous sommes tous d'accord pour dire que notre tradition byzantine prend sa source dans la tradition juive. On est tous d'accord, mais on ne sait pas l'expliquer. Une fois qu'on a dit ça, on tourne la page et puis on continue tranquillement notre petit bonhomme de chemin. Et bien, justement, ce qu'il faut maintenant, c'est d'essayer de creuser. Qui est-ce qui, où est-ce qu'on peut toucher du doigt, à travers notre tradition byzantine, la source ? Alors évidemment, la source, elle est simple. Et c'est ce qu'on va découvrir là maintenant, cet après-midi. La source, c'est simplement le fait que la tradition chrétienne a reçu entièrement le Premier Testament. Donc, comment se passe ? Comment ça se fait ? Pourquoi ? Dès les premières communautés chrétiennes, dès les premiers prémices chrétiens, comment ça se fait qu'on a gardé le Premier Testament ? On aurait pu dire, bon, c'est dépassé. C'est dépassé, et donc, on n'en a plus besoin. Et vous savez très bien qu'il y a eu des tentatives, dans l'histoire de l'Église, de dire, bon, le Premier Testament, il est ancien, il est périmé, donc on ne garde que le nouveau. Et ces tentatives ont été catalysées par un certain M. Martion, qui avait groupé autour de lui un certain nombre de communautés, et qui finalement, qui finalement avait fait que, qu'il avait éliminé, non seulement tout l'Ancien Testament, mais une bonne partie du nouveau. Pourquoi ? Parce que dans le nouveau, il y a 50% d'anciens. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point très important, c'est que, on peut dire Premier Testament et Second Testament, mais si nous gardons le terme Ancien Testament et Nouveau Testament, c'est parce que l'Ancien, il est très important. Le Guéronda, le Starets, l'Ancien, c'est celui qui a la mémoire, c'est celui qui sait, c'est celui qui va guider un plus jeune. Donc, il n'y a pas de honte, entre guillemets, à employer Ancien, on ne l'emploie pas sous la forme Ancien périmé, mais on l'emploierait plus sous la forme un meuble ancien, un meuble qu'on met au milieu de la maison parce qu'il est beau. Un Guéronda, un Ancien, qui nous enseigne, qui nous apprend, qui a une expérience, qui nous transmet une expérience vivante. C'est ça, un Ancien. Et donc, on peut se permettre de dire Ancien en l'expliquant, bien sûr, en montrant qu'on a conscience de la valeur. Et vous savez très bien qu'au début de l'Église, et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, et d'ailleurs chez les orthodoxes et chez les Byzantins en général, c'est très très marqué, tout ce qui est nouveau est très suspect. Tout ce qui est nouveau est suspect. Dès que quelqu'un va arriver avec une nouvelle icône qu'on n'a pas vue, on va dire « Ouh là là ! » Dès que quelqu'un va arriver avec un chant qu'on n'a pas l'habitude, « Ouh ! » Bon, etc. Et on a raison. Et on a raison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'ouverture, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un certain renouvellement, bien sûr, mais un renouvellement qui soit toujours attaché à la tradition, c'est-à-dire à l'ancienneté. C'est toute la différence entre nouveau et renouvelé. Et en hébreu, il y a deux mots. Il y a le mot « chinouille » et le mot « chidouche ». « Chinouille », c'est la nouveauté absolue qui part de rien. Voilà, bon, on a décidé, on ferait comme ça à partir de maintenant, et puis ça vient de nulle part. Sinon, de la psychologie humaine. Alors que nous, on va dire « chidouche », on renouvelle. Voilà, tu renouvelles la face de la terre. C'est une nouvelle création avec le Christ, mais elle s'appuie bien sur l'ancienne. C'est une nouvelle humanité. Le baptême, c'est un renouvellement, mais d'une humanité qui est bien là. On ne baptise pas, vous avez déjà vu des gens baptiser des esprits ? On baptise un corps, on baptise un être humain en chair et en os. Donc, on est dans quelque chose qui est du renouvellement et qui est toujours s'inscrit dans la tradition. La vraie nouveauté, la nouveauté officielle, la nouveauté qui est juste, la nouveauté qui est traditionnelle, en tout cas pour nous, orthodoxes ou byzantins, c'est le renouvellement, de ressaisir une nouveauté à l'intérieur d'un dépôt et de le prolonger, de lui donner une ouverture, de lui donner un nouveau souffle qui est le souffle du monde contemporain d'aujourd'hui, parce qu'on en a besoin. Et c'est la raison pour laquelle il faut lire les pères et méditer les pères, parce que les mondes contemporains ont besoin qu'on leur parle des pères dans le langage d'aujourd'hui. Dans le langage d'aujourd'hui. Et certains disent que c'est un langage désuet, etc. C'est parce qu'ils n'ont pas appris le langage de Dieu. On parlait ce matin des prières que font nos pères avec ce langage, ce souffle, qui est le souffle de la Bible, le souffle des pères. C'est un langage qui est très fort, qui est plein de souffle. Donc il faut s'abreuver à ce souffle-là, de manière à pouvoir le retranscrire ensuite dans la transmission aux hommes contemporains avec le même souffle, même si ça va être avec un langage qui sera plus facile, plus accessible, immédiatement accessible à nos contemporains. C'est tout le travail, notamment de la transmission de la tradition que vous connaissez. Je ne vous dis que des choses que vous savez, évidemment.